Qu'attendent la police, la gendarmerie et les magistrats pour rejoindre le Hirak ? Pour certains ou, pour d'autres, beaucoup moins nombreux, accepter les propositions du système d'aller vers des élections. Que reproche-t-on au Hirak au juste ? Ces huit mois de pénible gestation ou son long accouchement du changement ? Un manque de résultat ? Une certaine mollesse ? Une faiblesse en matière de propositions ? Ou est-ce, au contraire, son entêtement apparent, son intransigeance et sa méfiance, presque maladive, de ce qui vient ou sans les magouilles du système ? Un mouvement populaire pacifique d'une telle ampleur, qui s'inscrit dans la durée et tellement rare dans l'histoire humaine qu'il a, de fait, la lourde responsabilité de tout inventer. La tâche est d'autant plus rude, que ce mouvement n'a depuis le début ni représentant, ni guide, ni maître. En ce sens, l'imagination et la créativité des masses populaires sont continuellement mises à l'épreuve pour dégager des actions consensuelles à même de contrecarrer les assauts contre-révolutionnaires d'un côté, et les risques d'essoufflement ou de découragement d'un autre. Ce qui constitue la force de ce mouvement, c'est sa résilience et sa grande capacité à anticiper les actions du pouvoir et à les neutraliser. Il semble également hermétique aux tentatives d'infiltration par les voies émotionnelles conventionnellement utilisées par les hommes d'appareil, comme l'identité ou la religion. Cela est dû en partie au manque flagrant de créativité du système, qui n'a pu, de son côté, trouver la faille à ce corps populaire déchaîné qui ne semble plus répondre aux sédatifs usuels. Au point où les campagnes répressives, physiques et judiciaires, menées par le pouvoir n'arrivent à tranquilliser un corps populaire euphorique remuant. La camisole de la peur ne tient plus. Le patient découvre qu'il n'est pas malade. Que reste-t-il alors au tenant du pouvoir actuel ? Qu'est-ce qui les aide à se maintenir encore, malgré le rejet et l'aversion ? Comment font-ils pour tenir après la chute du revêtement pseudo-institutionnel longtemps incarné par une faune de politique dont le dernier n'est autre que Bouteflika et son microcosme ? Dans le cas de l'Algérie, la véritable dictature, son noyau dur, le réacteur, a créé des avatars de façade, des peaux pour chaque saison. Cette peau, il l'a changé plusieurs fois, à chaque coup de soleil républicain, en faisant sa mue sans jamais opérer une véritable mutation. Le vieil état profond que des pelures puantes telles que Sadani dénonce et qui a traversé les âges en opérant des simples liftings. Ce vieil état profond, cette dictature de noyau, a eu depuis l'indépendance, le temps de huiler les rouages qu'il a servait de gripper, voire, détruire, tous ceux qui pourraient un jour lui nuire. La police, l'armée, la justice et les médias étatiques sont devenus des excroissances et des bras armés au service d'un noyau multicellulaire qui leur graisse la patte. Ils ne sont plus que des outils de construction d'un réacteur au noyau solidement accroché. Ce qui était ses propos, c'est le revirement dans le comportement des policiers, gendarmes et magistrats, qui, après un moment de flottement qui ressemblait à un ralliement au Irak à la chute de Bouteflika, se sont détournés du mouvement populaire, pour protéger le noyau dur de la dictature. La raison est simple, ces institutions ou outils sont très hiérarchisées. Verticalement agencées. Tant que le dernier chenon continue de recevoir des ordres, il les exécutera. Il ne s'abstiendra que dans le doute et parfois même pas. C'est ainsi que tous les corps armés, pour la police et la gendarmerie, fonctionnent. Et tant que ces corps dont la mission première est, faut-il le rappeler, protéger le citoyen et l'État, ne rejoignent pas les rangs du peuple. Alors, la dictature perdurera envers et contre tous. Gendarmerie, magistrats, rejoignez le Irak, rejoignez le peuple, protégez les vôtres, pas la dictature. Gendarmerie, magistrats, rejoignez le peuple, protégez les vôtres, pas la dictature. Sous-titrage ST' 501